Bonjour, dans cette vidéo on va passer en revue un certain nombre de manières de représenter des données. Alors ici j'ai des données, je prends un exemple assez simple avec peu de données. En fait on a ces 5 personnes qui ont regardé un film et puis à la suite de ce film on leur a soumis un questionnaire à choix multiple avec 100 questions. Et donc les nombres qui sont là représentent en fait le nombre de bonnes réponses qu'ont données chacune de ces personnes. Ces données ici ce sont des nombres, le score obtenu au QCM, et ce type de données c'est ce qu'on appelle des données quantitatives, puisqu'elles sont représentées par des nombres. Mais on aurait pu avoir des données complètement différentes. Par exemple on aurait pu avoir des données qui représentent l'opinion des personnes interrogées sur le film qu'ils viennent de voir, ou vraiment des tas d'autres choses, les données peuvent être de nature très très différente. Donc je ne vais pas trop parler de ça ici dans cette vidéo, ce qu'on va faire c'est représenter ces données de plusieurs manières qui peuvent être utiles. Alors la première façon de faire c'est de représenter les données dans un tableau, qui est pratiquement ce qui est ici. En fait on a deux indications, le prénom de la personne et le score obtenu. Donc on peut représenter ça dans un tableau comme ça. Alors ici c'est la colonne qui contient le nom des personnes. Donc la personne qu'on interroge, ça ça me donne une première colonne. Et dans la deuxième colonne je vais mettre le score obtenu, tout simplement. Voilà, donc j'obtiens quelque chose comme ça qui est très classique, une manière très classique de représenter les données dans un tableau directement. Voilà, alors ça c'est une manière de faire. Il y en a d'autres qui sont plus visuels. Par exemple on peut faire à partir de ces données ce qu'on appelle un diagramme en bâton. Un diagramme en bâton. Alors pour faire ça en fait je vais tracer un repère. Donc je vais tracer un axe comme ça. Et puis un axe comme ça. Voilà. En ordonnée je vais mettre le score. Le score. Et ce score il peut aller de 0 à 100. Donc là j'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et puis en abscisse ici je vais placer les personnes interrogées, leur nom. Donc je vais commencer, déjà je vais avoir Emma. Emma je vais la mettre ici. Et Emma on me dit qu'elle a obtenu 90. Alors 90 c'est ici. Donc ce que je vais faire pour représenter le score d'Emma c'est que je vais faire un bâton comme ça de hauteur 90. Voilà. Alors maintenant je vais mettre Milo. Milo je vais le mettre ici. Donc ça c'est Milo. Et Milo on me dit qu'il a obtenu un score de 95. Donc pour ça au dessus de Milo je vais faire un bâton qui va jusqu'à 95. Ensuite je vais faire la même chose avec Camille. Donc Camille je vais la mettre ici. Il n'y a pas du tout de notion d'échelle. Donc je vais la mettre, je peux la mettre où je veux en fait. Et le tableau me dit que son score c'est 100. Donc je vais mettre pour Camille un bâton qui va jusqu'à 100. 100 c'est là. Et voilà. Je fais comme ça. Pour Camille je fais exactement la même chose. Alors lui aussi a obtenu 100 réponses justes. Donc je vais mettre un bâton là. Donc ce bâton là représente le score de Camille. Et puis enfin j'ai Sarah qui a répondu à 80 questions justes. Donc son score c'est 80, 60, 70, 80 ici. Donc je vais faire pour Sarah un bâton de hauteur 80. Ça c'est le score de Sarah. Voilà tu vois que là j'ai créé un diagramme en fait qui représente exactement les mêmes données. Et on peut utiliser ces deux représentations à peu près de la même manière. Ici si on veut chercher le score de Camille, on regarde, on cherche Camille dans la colonne personne. Et on voit son score dans la colonne score. Là c'est pareil. Camille elle est représentée ici. Et son score c'est 100. Alors il y a d'autres manières de représenter ces données. On pourrait d'ailleurs même les représenter plus simplement quitte à perdre un peu d'informations. Si par exemple on avait voulu donner les scores en respectant l'anonymat. Donc sans dire qui avait eu ce score. Et bien on aurait pu juste lister les scores obtenus. Donc dire tout simplement voilà les scores obtenus. Et bien c'est 90, 95, 100. Encore une fois 100. Et puis 80. Voilà. Là si je représente les données comme ça, évidemment je perds une information. Puisque ici je connais tous les scores obtenus. Mais en plus je sais qui a eu tel score. Alors que dans cette liste là, j'ai perdu cette information du nom. Donc je sais quels sont les scores. Mais je ne sais pas qui a eu la note en question. Alors on va voir une autre manière de représenter ces données là. Qui s'appelle le diagramme à points. Tu l'as peut-être déjà vu. Dans d'autres vidéos on en a déjà parlé. Diagramme à points. Et en fait ça va consister à regarder plutôt les scores. C'est à dire que je vais placer les scores sur un axe comme ça. Donc ici le plus petit score que j'ai eu c'est 80. Je vais mettre 80 ici. Ici je vais mettre 85. Donc je vais aller de 5 en 5. Ça dépend un peu des données que tu as. Là je vais mettre 90. Et puis 95. Et puis 100 qui est le score maximal. Et maintenant à chaque fois que je rencontre une personne qui a eu ce score là. Et bien je vais mettre un point. Donc je vais commencer par Emma. Emma elle a eu 90. Donc je vais mettre un point au dessus de 90. Ensuite Milo a eu 95. Donc je vais mettre un point au dessus de 95. Ensuite Camille a eu 100. Camille a eu 100. Donc c'est le score maximal. Je mets un point ici qui représente Camille. Ensuite j'ai Camille qui a eu 100 aussi. Donc je vais mettre un autre point ici au dessus de 100. Et puis enfin Sarah qui est la seule à avoir obtenu 80. Je vais mettre un point au dessus de 80. Voilà. Et donc au dessus de 85 ici j'ai rien puisque personne n'a eu 85. Alors il y a une petite remarque qu'on peut faire tout de suite. C'est que là j'ai gardé les couleurs. Donc j'ai gardé en fait l'information nom de la personne. Que je peux retrouver en repartant de la liste de données ici. Mais si j'enlève le code couleur. Donc si je mets des points de tous de la même couleur. Et bien comme tout à l'heure je perds l'information du nom des personnes. Qui ont eu un score donné. Voilà. Mais en tout cas ici ce qui est intéressant. C'est que je peux voir tout de suite combien de personnes ont eu un score donné. Par exemple là je lis immédiatement qu'une personne a eu 95. Et que par contre personne n'a eu 85. Alors ce qui est intéressant avec ces différentes manières de représenter les données. C'est qu'on peut commencer à se poser des questions intéressantes sur les données. On peut par exemple se demander quelle est l'étendue. L'étendue. Des valeurs. Et l'étendue des valeurs. On en a déjà parlé. C'est en fait la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc c'est ce que je peux écrire comme ça. L'étendue c'est la donnée maximale. Moins la donnée minimale. Et dans ce tableau on la voit tout de suite. Le score maximal c'est 100. Et le score minimal c'est 80. Donc ici c'est 100. Moins 80. Ça c'est l'étendue. 100 moins 80. Ce qui est égal à 20. Alors ça déjà c'est intéressant. Ça donne un petit peu une idée de la dispersion des données. Alors on peut se poser aussi d'autres questions. Par exemple on peut se demander combien de personnes ont eu un score inférieur à 100. Combien de personnes ont eu moins de 100 ? Alors ici on le voit tout de suite. Il y a Emma, Milo et Sarah. Donc il y a trois personnes qui ont eu moins de 100. Et on peut voir ça ici aussi. Puisque les gens qui ont eu moins de 100, c'est ceux dont les bâtons n'arrivent pas jusqu'à 100. Donc il y a celui-là, celui-là et celui-là. Ici ça se voit assez rapidement aussi. La frontière de 100 est ici. Donc on va regarder tous ceux qui sont avant 100. Donc il y en a un ici, un ici et un ici. Avec les données brutes qui sont ici, on y arrive aussi. Les scores inférieurs à 100, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Donc il y en a trois. Une autre question qui pourrait être intéressante, c'est quel est le score le plus fréquent ? Le score le plus fréquent. Alors là, tu vois que le diagramme à points est peut-être un des plus efficaces. Puisqu'on voit tout de suite que le score où il y a le plus de points, c'est celui-là. Donc le score le plus fréquent, c'est 100. Et comme tout à l'heure, on peut répondre à cette question-là à partir de toutes les représentations qu'on a données ici. Par exemple, là, il suffit de regarder les données. 90 n'apparaît qu'une fois, 95 n'apparaît qu'une fois, 100 apparaît deux fois et 80 n'apparaît qu'une fois. Donc le score le plus fréquent, c'est 100 puisqu'il apparaît deux fois. Là, on a une barre qui arrive jusqu'à 90, une barre jusqu'à 95, deux barres qui arrivent jusqu'à 100 et une jusqu'à 80. Donc là aussi, ça nous dit que le score le plus fréquent, c'est 100. Et puis là, c'est pareil. On a 1,90, 1,95, 1,80, mais on a deux fois le nombre 100. Donc là aussi, on peut facilement répondre à cette question-là. Voilà, ça fait une vidéo un petit peu longue, évidemment, mais c'était pour te donner un aperçu de différentes façons de représenter des données. Et dans d'autres vidéos de la Khan Academy, on utilisera ces différentes représentations.